Bonjour, dans la suite des vidéos précédentes que nous avons consacrées à la naissance, aux prophéties concernant la naissance de Jésus-Christ qui a été annoncée des siècles à l'avance, des centaines d'années, près de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Nous avons déjà vu quelques passages de l'Ancien Testament, le prophète Esaïe, le livre de la Genèse au chapitre 49 et aujourd'hui nous allons nous attarder sur un passage du prophète Michée. Donc le prophète Michée c'est un contemporain du prophète Esaïe et également du prophète Osée qui ont tous prophétisé entre 750 et 700 avant Jésus-Christ. Et donc Michée était naturellement du royaume de Juda et il a beaucoup prophétisé concernant le royaume de Juda mais également concernant le royaume du Nord. D'ailleurs au chapitre 1 de Michée, verset 6, il prophétise la destruction du royaume du Nord par l'Empire Assyrien qui dominait justement le monde en ce moment. Et aujourd'hui nous allons voir une prophétie qui annonce justement la naissance de Jésus-Christ, du Sauveur et il nous donne le lieu de sa naissance. Quelle incroyable prophétie qui a été annoncée 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Effectivement, Jésus-Christ, oui, il est né à Bethléem. Il a vécu à Nazareth avec sa mère et son père adoptif qui est Joseph qui n'est pas exactement son père biologique comme nous l'avons annoncé parce que Jésus-Christ est en né de l'Esprit Saint et d'une Vierge. Le seul être humain qui présente ses caractéristiques pour montrer à quel point il est spécial parce qu'il est le Dieu de cet univers qui est devenu un homme pour nous racheter, pour racheter toute la race humaine. Et donc, aujourd'hui nous allons parler de cette étonnante prophétie du lieu où Jésus-Christ est né et il est né comme on l'a vu lorsqu'il y a eu un recensement. Le poids avait demandé qu'il y ait un recensement et que les habitants retournent dans leur ville ou leur village d'origine. Il se trouve que Marie et Joseph justement, Marie qui était enceinte et qui était à Nazareth avec son mari, d'accord, Joseph, ils sont déplacés de Nazareth à Bethléem. Bethléem qui se trouve à 7 kilomètres au sud de Jérusalem. Et donc, c'est là où Jésus est né, dans une mangeoire, comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, de façon très modeste, il est né le sauveur de cet univers. Il est venu, il est né comme un enfant, il a grandi et il est devenu le sauveur qui rachète l'humanité toute entière. Donc, dans la version King James en français, nous avons donc ceci, « Mais toi, Bethléem, Ephrata, nous reviendrons sur ces deux expressions, bien que tu sois petite parmi les milliers de Judas, toutefois, de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. Ces issues ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Donc, son origine, en quelque sorte, remonte de très loin, d'accord, des jours anciens depuis toute l'éternité. Et donc là, le prophète Michée nous rappelle justement que c'est le dieu de cet univers qui va naître en tant qu'un homme pour devenir un dieu homme, le seul dieu homme qui a jamais existé et qui nous précise qu'il est de toute éternité. Comme le prophète Esaïe nous l'avait dit au chapitre 9, verset 6, « Aujourd'hui, un enfant nous est né, aujourd'hui, un fils nous est donné. » Donc, le dieu tout-puissant, le dieu qui devient homme, d'accord, qui ne cessera pas d'être dieu, mais qui devient homme, d'accord, pour le racheter. Et c'est ce que le prophète Michée nous dit ici, au chapitre 5, au verset 2 de son livre. Et donc, essayons de comprendre Bethléem et Ephrata. Donc, pour repréciser encore, il y a deux Bethléem en Israël, d'accord. Il y a un Bethléem qui se trouve au nord-est à Nazareth, qui est au nord, en fait, de l'île d'Israël. Et il y a un Bethléem qui se trouve au sud, dans le royaume de Juda, et qui se trouve à 7 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Et il précise, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, qu'il sera né, non pas à Bethléem qui est au nord, là où naturellement Marie et Joseph demeuraient lorsqu'elle était enceinte, mais qu'ils allaient faire le voyage pour donner naissance à Jésus-Christ, exactement tel que ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. D'accord? Et nous allons voir un peu ces villes dont la Bible nous parle. Si nous regardons le livre de Jésus-Christ, au chapitre 19, verset 15, dans la version de la Colombe, il est dit, verset 15, Donc voilà, Bethléem qui est mentionné, mais Bethléem au nord de douze villes et leur village, tel fut l'héritage des fils de Zabilon. Le fils de Zabilon, justement, qui était un des fils de Jacob, des douze enfants de Jacob, fils de Jacob. Donc ils ont reçu un territoire qui se trouve au nord d'Israël. Donc les descendants de Zabilon se sont installés dans cette partie. D'accord? Selon leur clan, ces villes-là et leur village. Et nous avons également la deuxième référence qui fait ici état de Bethléem, mais à Ephrata. Nous allons voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 35, verset 16 et verset 19, et nous le lisons dans la version 8 secondes de 1910. Verset 16 nous dit, ils partirent de Bethléem et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Vous vous rappelez, lorsque Jacob et toute sa famille, Léa, Rachel, ses servantes, et tous ses enfants, lorsqu'ils ont quitté l'oncle de Jacob, qui était là-bas, là où il demeurait, ils se sont échappés et Rachel était enceinte et sur le chemin, elle a accouché vers Bethléem. D'accord? Et elle a eu un accouchement pénible et elle est décédée. Elle a accouché d'un fils qui s'appelle Benjamin, qui est le petit frère de Joseph. D'accord? Qui a été vendu par ses frères. Verset 19 nous dit, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc en fait, Ephrata, c'était un autre mot pour dire Bethléem, mais il s'agit ici du Bethléem qui est au sud de Jérusalem, au sud-ouest. Contrairement au Bethléem dont on a parlé, dans Josué chapitre 19, verset 15. Et donc, on voit ici une confirmation que le prophète Miché a reçu cette parole de Dieu lui-même. Et pour dire qu'à 100%, ça correspond à la vérité. Voilà pourquoi encore on affirme que la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir de telles prophéties qui sont précises avec le lieu particulier. Bethléem, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Et pourtant, il nous annonce 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ qu'il va naître à Bethléem au sud. Et on voit également qu'à la naissance de Jésus-Christ, les mages qui sont partis de l'Est, d'accord, sont venus adorer Jésus-Christ à Bethléem. Nous le voyons dans les évangiles. L'évangile de Luc et également l'évangile de Matthieu, qui nous parle justement de ces mages qui sont venus adorer Jésus-Christ. Et il y a même dans l'Ancien Testament une référence au chapitre, au Somme 72, versets 10 à 15, qui fait référence justement à ces mages qui sont venus visiter, apporter des présents aux sauveurs. Parce qu'ils avaient l'information que le Messie, le sauveur de cet univers, viendrait et il naîtrait avec l'étoile qu'il suivrait, les amènerait jusqu'à Bethléem. Donc, Somme 112, versets 10 à 12, nous dit Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Shabbat et de Shabbat offriront des dons. Oui, tous les rois tomberont à terre devant lui, Jésus-Christ. Toutes les nations le serviront, Jésus-Christ, d'accord? Car il délivrera le nécessiteur lorsqu'il criera, le pauvre aussi est celui qui n'a aucune aide. Il épargnera les pauvres et les nécessiteurs et sauvera les âmes des nécessiteurs, d'accord? Il n'y a que Dieu qui peut sauver les âmes et Jésus-Christ qui est venu sur terre justement, il est venu pour le salut de tous les hommes. Il rachètera leur âme de la tromperie et de la violence et précieux sera leur sang à sa vue, d'accord? Et si nous prenons Esaïe au chapitre 60, verset 3 à 6, nous avons également une référence par rapport à cela. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, d'accord? Car voici l'obscurité couvrit la terre et une énorme obscurité, les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Donc le Seigneur lui-même se lèvera et il viendra pour apporter le salut. Verset 3, elle est gentille, donc les nations païennes, viendront à ta lumière. Jésus-Christ qui est lui-même la lumière, dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, on nous dit que précisément, lui qui est la parole de Dieu, qui était avec Dieu de toute éternité, il est la lumière. Et il vient apporter la lumière dans ce monde d'obscurité, d'accord? Verset 4, elle est roi à la clarté de ton lever. Lève les yeux alentour et regarde. Ils se rassemblèrent, ils se rassemblent tous, ils viennent à toi. Tes fils viendront de loin et tes filles seront nourries à tes côtés. Verset 5, alors tu verras, tu confluiras ensemble, ton cœur s'étonnera et s'épanouira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi et les richesses des gentils viendront vers toi. Verset 6, une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Midian, Madian et Dafa, tous ils viendront de Shabbat. Ils apporteront or et encens et ils montreront les louanges du Seigneur. Donc les manches qui sont venus de l'Est, ils sont venus avec des présents, des cadeaux, d'accord? Ils sont venus apporter des cadeaux à ce roi qui est né et qui est, qui sera le sauveur de cet univers. Voilà pourquoi Hérode le Grand avait peur justement de Jésus-Christ. Il a fait exécuter tous les enfants qui avaient deux ans et mortes. Voilà, encore une autre prophétie qui prouve que la Bible est la parole de Dieu. Je vous remercie et nous continuerons dans cette série avec d'autres prophéties. Notez que dans le Nouveau Testament, il y a près de 300 prophéties qui sont relatives à Jésus-Christ. Nous n'allons pas parcourir toutes ces 300 prophéties. Nous nous focaliserons simplement sur quelques prophéties saillantes qui parlent de la naissance de Jésus-Christ, de son ministère sur terre lorsqu'il est venu de sa mort et de la résurrection. Nous avons déjà évoqué sa mort et sa résurrection dans nos vidéos précédentes. Nous allons nous attarder sur son ministère, sur ce qui a été annoncé des siècles à l'avance pour dire voilà ce qu'il va faire lorsqu'il viendra au premier siècle. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501